Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'un des plus grands événements d'IA et de Big Data en Europe, le Big Data & AI Paris 2024 qui s'est déroulé la semaine dernière. Pour qu'on puisse accroître la productivité et les opportunités. En disant, on est entre 10 et 100 millions de dollars d'investissement. On peut mettre la plurie dans les sites précieux. L'événement a réuni des experts, des chercheurs, des décideurs politiques, des leaders d'entreprises autour des dernières avancées dans le domaine des données et de l'IA. Et grâce à vous, j'ai eu la chance d'y être invité en tant que média et d'accéder à la partie privée. Quand on sait le prix des conférences privées, le résumé qui suit a quand même une certaine valeur. Et je peux vous dire que c'était intense. Deux jours de conférences, j'ai suivi plus d'une trentaine de keynotes, tables rondes, démos. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous résumer 9 thématiques principales que j'ai retenues de cet événement. On commence avec le premier sujet, l'IA et l'environnement. Et restez jusqu'à la fin car le dernier sujet est pour moi primordial. Est-ce que vous saviez qu'une requête sur ChatGPT consomme jusqu'à 10 fois plus d'énergie qu'une simple recherche sur Google ? Et que l'entraînement de GPT-4 consomme autant que l'énergie utilisée par une ville de taille moyenne sur une année ? Et ouais, ça m'a également étonné. En partant de ce constat, il y a plusieurs façons d'intégrer l'IA dans la transition écologique. D'abord, on peut réduire la consommation d'énergie nécessaire pour développer et faire fonctionner ces modèles. Car oui, l'IA consomme beaucoup d'énergie lors de son entraînement, mais il consomme également beaucoup d'énergie à chaque inférence. L'inférence, c'est le processus par lequel un modèle comme ChatGPT vous fournit une réponse. Et oui, à chaque fois que vous posez une question à ChatGPT, des serveurs tournent quelque part dans le monde pour vous répondre ce qui consomme de l'énergie. Une des solutions qui a été présentée, c'est le fait d'utiliser des modèles beaucoup plus petits, mais j'en reparle dans la prochaine thématique. Une autre façon d'intégrer l'IA dans la transition écologique, c'est d'utiliser l'IA pour optimiser les processus existants. La plupart des gens de la tech ont mis en place des démarches pour utiliser l'IA pour faire des économies soit d'énergie, soit de matière. Par exemple, Google a réduit sa consommation énergétique de ses datacenters de 30% grâce à des systèmes basés sur l'IA. De son côté, Amazon a mis en place un Packing Decision Engine qui a permis de réduire plus de 2 millions de tonnes de matériaux d'emballage depuis 2015. Leur objectif étant la neutralité carbone d'ici 2040. Et du côté de Microsoft, même topo, ils visent la neutralité carbone d'ici 2030 en utilisant l'IA pour optimiser la gestion des bâtiments et des ressources énergétiques. Sans oublier un cas d'usage que j'ai trouvé très intéressant chez IBM et son IA Watson qui aide à mesurer l'empreinte carbone et à optimiser la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, ils ont fait un partenariat avec la NASA pour développer un modèle d'IA géospatial open source qui vise à analyser et à anticiper les impacts du changement climatique grâce à des images provenant des satellites de la NASA. Le second sujet dont je voulais vous parler, c'est le sujet des petits modèles versus les gros modèles généralistes. Les gros modèles comme GPT-4 ou Claude avec le plus de connaissances sur le papier ne sont pas forcément les plus intéressants pour chaque cas d'usage. Plusieurs raisons à ça. Déjà, au niveau des coûts, chaque requête a un certain coût financier et énergétique qui est bien sûr plus élevé pour les gros modèles. Ensuite, il est plus facile de spécialiser un petit modèle plutôt qu'un gros modèle. Si vous n'avez jamais entendu cette notion de fine-tuning, c'est le fait de prendre un modèle pré-entraîné général, par exemple l'AMA 3 de Meta, et de le réentraîner sur des jeux de données plus restreints et pertinents pour ses besoins. Par exemple, les données précises de son entreprise. Et beaucoup de conférenciers et d'entreprises privilégient justement l'utilisation de ces petits modèles pour pouvoir les fine-tuner ensuite. Le troisième sujet, un petit cas d'usage que j'ai trouvé très sympa. C'est du côté de la marque BASH, bon j'espère que ça se prononce comme ça, qui utilise un modèle IA personnalisé pour aider ses équipes de stylistes et de créateurs pour générer de nouvelles idées pour les futures collections de la marque. En collaboration avec une petite boîte Imiki, BASH a entraîné un modèle d'IA basé sur Stable Diffusion, le modèle de génération d'images, et ce à partir de leur collection de vêtements précédentes. Le résultat, ils peuvent générer des variations de robes et de pulls à partir d'anciens modèles, de combiner différents styles et de créer des images à partir de sketch, et le tout en gardant toujours le style de la marque. Il y a plusieurs exemples comme BASH avec des équipes métiers qui avaient déjà intégré des solutions IA dans les processus créatifs. Sujet suivant, sûrement l'un des termes que j'ai le plus entendu lors des différentes conférences, c'est le terme RAG. Si vous ne l'avez encore jamais entendu, le RAG, Retrieval Augmented Generation, est une combinaison entre un modèle génératif, comme ceux qu'on connaît bien, style GPT, et des systèmes de recherche comme Google qui viennent enrichir la réponse. En gros, ça rend les réponses beaucoup plus précises et beaucoup plus fiables. Un bon exemple qui utilise le RAG, c'est Perplexity, qui utilise cette technique pour donner des réponses spécifiques et sourcées en langage naturel. L'application pour les entreprises, c'est la possibilité de créer des chats personnalisés avec les informations de l'entreprise, que ce soit pour du service client ou pour l'utilisation du chat en interne. Si vous faites partie d'une grosse entreprise, vous utilisez certainement un chat avec les connaissances de l'entreprise, qui utilise donc un système RAG. J'ai également assisté à une conférence sur le RAG Graph, qui va encore plus loin en structurant les informations à l'aide de graphes de connaissances. Cela permet de contextualiser encore mieux les réponses. C'est assez technique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. Ok, sujet suivant, et pour ça une petite image assez sympa. L'IA sans données, c'est comme une voiture sans carburant. Elle n'ira pas bien loin. Et oui, les données sont la clé de voûte des systèmes IA. Bon, ok, j'arrête avec les images, mais vous avez compris, la qualité des données est cruciale pour obtenir des modèles performants. Il y avait aussi une autre notion que j'ai trouvée intéressante. Pour le moment, la plupart des algorithmes génératifs sont utilisés par des humains directement. Mais dans un futur proche, la plupart des modèles seront utilisés en back-end, sans intervention humaine. C'est-à-dire que toutes les données qui sont générées et produites ne seront pas forcément visibles par les humains, mais directement utilisées par d'autres systèmes IA. On parle ici de système agentique, ça vient du mot agent. Bon, les agents, c'est encore un énorme sujet, j'en ferai peut-être une autre vidéo si ça vous intéresse. Passons au sujet suivant, sur la stratégie européenne et française. L'événement a commencé par le discours de Clara Chappaz, secrétaire d'État chargée de l'IA et du numérique en France. Il faut pouvoir penser à ce que l'on peut faire ensemble pour ne pas créer une nouvelle fracture. Le numérique a créé des fractures, a permis à certaines entreprises, certaines personnes de pouvoir se développer très rapidement, mais parfois en laissant d'autres personnes un peu de côté. Avec l'intelligence artificielle, l'enjeu est encore plus grand, le changement sera encore plus rapide. Et dans toutes les solutions que vous allez pouvoir voir aujourd'hui, je crois qu'il est de notre devoir de se poser toujours la question comment est-ce que l'on peut mettre ces technologies à disposition de toutes et tous, dans sa propre entreprise, parce qu'il y a des fractures au sein de chacune des entreprises, dans ses activités, dans aussi le fait de pouvoir sensibiliser les personnes qui peut-être ont moins accès à ces technologies, ont moins accès à ce genre de salon où l'on peut tout apprendre, tout comprendre et surtout faire très bon usage de ces technologies. Vous l'avez peut-être vu, le rapport Draghi sur la compétitivité de l'Union européenne, d'ailleurs, en fait un axe principal. Comment s'assurer que nous pouvons combler notre retard technologique en déployant envers toutes et tous ? Comment s'assurer que cette technologie transformative puisse accroître la productivité et les opportunités pour toutes et tous ? Et comment investir pour le long terme dans cette technologie ? Les différents rapports sont malheureusement unanimes sur le retard pris par la France en matière d'adoption et ce risque de fracture dont je parlais. C'est pourquoi nous avons besoin, je crois, de nous rassembler plus que jamais dans ce genre de salon, pour déjà mieux appréhender, comprendre, mais surtout agir, comme nous le ferons le 10 et 11 février, pour pouvoir adopter cette technologie, pour pouvoir embarquer les citoyens et les citoyennes dans ces nouvelles transformations. Elle a bien souligné que l'Europe avait encore un retard, mais qu'il y avait des initiatives qui sont mises en place pour dynamiser et acculturer les personnes à ce secteur. Par exemple, le projet Albert qui vise à développer une IA souveraine en France. Albert a pour mission de rédiger les réponses pour les 16 millions de demandes annuelles adressées à l'administration fiscale, facilitant ainsi le travail des agents publics. D'autres projets comme Qtai, un laboratoire open source dédié à la recherche et à l'IA, montrent que la France et l'Europe cherchent quand même à rattraper leur retard. Je peux également citer les 9 clusters d'IA qui ont été créés pour soutenir la recherche. Si ça vous intéresse, vous aurez tous les liens en description. La question de l'éthique et de la régulation de l'IA était, comme vous pouvez vous en douter, un sujet brûlant. Avec des lois comme l'IA-A qui visent à réguler l'IA selon différents niveaux de risque, l'Europe prend clairement les devants. Le RGPD continue d'imposer des standards élevés en matière de protection des données, et cela inspire même différentes régions dans le monde comme les US et la Chine qui ont leur propre réglementation qui s'inspire de notre RGPD. Après, il y a toujours le sujet que la technologie évolue souvent plus vite que les régulations. Certains intervenants ont souligné que parfois, le temps qu'ils mettent en place une régulation, les technologies avaient déjà tellement évolué que les lois en question n'étaient presque plus complètement d'actualité. Il faudra donc adapter rapidement les cadres législatifs pour suivre le rythme des innovations si on souhaite favoriser l'innovation tout en protégeant les données. Et sur le sujet de la confidentialité, certains intervenants mettaient également en avant le Shadow IT qui est le fait d'utiliser des outils qui ne sont pas forcément approuvés par son département IT. Et c'est le cas par exemple avec ChatGPT, de nombreuses personnes l'utilisent alors que leur entreprise leur interdite d'utiliser ces outils. Cela pose des réelles problématiques en termes de confidentialité. Un autre sujet redondant était l'acculturation des professionnels et des citoyens à ces enjeux. J'étais surpris de ces stats. Seuls 15% des dirigeants de TPE et de PME utilisent l'IA générative. Seulement 4% des professionnels affirment qu'elle est déployée à grande échelle dans leur entreprise. Encore plus fou, seulement 19% des français affirment avoir déjà testé un outil d'IA générative tandis que 6% l'utilisent régulièrement pour un usage personnel. Cela montre qu'il y a encore du chemin à faire pour démocratiser ces outils. Un excellent exemple inspirant vient de Singapour où le gouvernement a mis en place des formations rémunérées pour les citoyens de plus de 40 ans afin de les préparer aux enjeux de l'IA et des nouvelles technologies. A votre avis, c'est quelque chose qui serait possible en France ? Dites-le moi en commentaire. On passe au dernier sujet qui je pense va devenir une grosse problématique des prochaines années. C'est la désinformation et la manipulation de masse, notamment avec la création de deepfakes. C'est inquiétant car l'IA permet à n'importe qui de créer du contenu si réaliste qu'il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Par exemple, ça m'a pris 5 minutes pour générer cette vidéo. Spoiler, ce n'est ni ma voix, ni moi sur la vidéo. Salut à tous, j'espère que tout va bien de votre côté. Même si je suis aussi content d'être ici avec vous, je dois être sincère et vous avouer quelque chose. Tout a été généré à partir d'une vidéo de 30 secondes de moi qui parle et le texte que je voulais qu'ils disent. Un autre exemple parlant, lors des dernières élections en Slovaquie, ces techniques ont été utilisées pour influencer l'opinion publique. Pour faire simple, il y avait un affrontement politique entre un candidat pro-russe et un candidat libéral. Et le candidat libéral avait commencé à prendre l'avantage. Mais des accusations de corruption ont surgi, apparemment renforcées par un enregistrement audio entre une journaliste connue et le représentant du candidat libéral. Et en fait, cet enregistrement était certainement un deepfake. Ce genre de technique permet de générer du faux contenu audio ou vidéo rendant difficile de savoir si les preuves sont réelles ou manipulées. Et malheureusement, des croyances renforcées par du faux contenu est souvent plus puissant que le savoir et la vérité. C'est pourquoi il est essentiel d'éduquer la population et de mettre en place des outils technologiques pour détecter les abus et les deepfakes. Les personnes les plus à risque comme les jeunes et les personnes âgées doivent être protégées de ces manipulations. Et c'est notre rôle à tous. Voilà pour ce tour d'horizon des 9 sujets clés de l'événement Big Data NA à Paris 2024. J'espère que vous avez trouvé aussi fascinant ce sujet que moi. Dites-moi s'il y a un sujet qui se démarque et j'en ferai peut-être une vidéo dédiée. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous renvoie vers cette vidéo dans laquelle je présente les dernières actualités qui m'ont impressionné. Mais sur ce, restez inspirés et connectés et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501